La recherche de produits est la partie la plus importante de la construction d'un business à succès avec le business model Amazon FBA. C'est le seul facteur déterminant qui fera ou brisera le succès de votre entreprise, mais l'utilisation de différentes méthodes pour trouver le produit qui va gagner la part des ventes sur ce marché-là n'est que la moitié du combat. La façon dont vous analysez ces données-là est ce qui compte en fin de compte, car c'est la façon dont vous prendrez votre décision d'aller de l'avant avec un produit ou non sur la plateforme d'Amazon. Et c'est là que la plupart des débutants trébuchent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser correctement les données afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions après avoir trouvé un produit potentiel à vendre sur Amazon. Je vais vous partager donc mon écran et nous allons décortiquer tout le processus sur Amazon.fr. Mais d'abord, je m'appelle Telemax et si c'est notre première rencontre sur cette chaîne, bienvenue et je vous souhaite un bon visionnage pour l'ensemble de mes vidéos. Ma passion est de partager avec vous des conseils et des stratégies sur la façon dont vous pouvez créer avec succès le business model Amazon FBA. Donc, si vous aimez les vidéos comme celle-ci ou surtout si vous avez été autour de ma chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en bas de cette vidéo. D'accord ? Commençons tout de suite. Alors, une fois que vous avez trouvé un produit, vous devez analyser les données. Je vais prendre ici un exemple préféré sur Amazon et nous allons nous rendre sur cette plateforme. Alors, nous sommes ici sur la plateforme Amazon et je vais prendre donc un produit. Donc, je vais taper ici sur la barre de recherche, tapis de yoga. Donc, un produit très commun pour celles et ceux qui pratiquent cette activité. Nous avons ici une liste de produits qui répond justement à cette requête tapis de yoga. Mais nous avons besoin d'un outil pour analyser le marché du tapis de yoga sur Amazon. Pour cela, en fait, j'utilise donc cette application qui se trouve en bas à gauche ici. Ça s'appelle AMC Scout. Et je vous montre à la fin de la vidéo comment télécharger gratuitement cette application et comment pouvoir l'utiliser gratuitement, donc en mode professionnel pendant quelques temps. Et qu'est-ce que fait, en fait, cette application ? Alors, cette application va extraire toutes les informations dont j'ai besoin pour analyser rapidement et facilement les données d'un coup d'œil. Bon, on y trouve ici surtout les listes classées selon leur classement organique et toutes les données dont j'ai besoin. En l'occurrence, ici, donc, vous avez la première colonne, ici, le rang, c'est le classement de vente des produits. Donc, c'est le BSR, en anglais, Best Seller Rank. Ensuite, vous avez ici le prix du produit affiché sur le listing Amazon. Ensuite, vous avez ici les différents frais Amazon relatifs au produit. Vous pouvez toujours calculer ce prix-là grâce à l'outil, donc, Amazon Calculator. Ensuite, vous avez ici le nombre de ventes estimées du produit par mois, ainsi que les revenus mensuels estimés. Maintenant, la première chose que vous voulez faire lorsque vous analysez les niches est de vous assurer que vous utilisez les bons mots-clés pour la niche. Vous voulez ici utiliser des mots-clés les plus courts et les plus pertinents lorsque vous les analysez. Sinon, vous risquez de recueillir, en fait, des données inexactes. Par exemple, j'ai utilisé ici un tapis de yoga pour notre créneau et vous pouvez y voir ici que les commentaires sur lesquels nous allons mesurer la concurrence sont très compétitifs. Alors, ici, nous regardons la colonne, en fait, des commentaires. Donc, c'est le nombre de reviews, en anglais, donc, les commentaires, ici, sur cette colonne-là. Alors, nous passons, donc, de, bon, de 3, alors, 10, 16, 20 et 40, 80, et ça arrive jusqu'à 90 et plus de 100 commentaires, donc, sans doute pour, voilà, pour le top des ventes, en fait, de tapis de yoga, ici, anti-dérapant. Donc, il est, il récolte 235 commentaires. Donc, nous sommes vraiment dans une niche apparemment compétitive. Maintenant, si nous devons utiliser un autre mot-clé, on va, par exemple, ici, taper sur la barre de recherche. Alors, hop, on va ouvrir notre onglet Amazon et nous allons taper, ici, par exemple, bon, d'autres mots-clés, tels que tapis de yoga, on va dire, bon, on va reprendre, en fait, les mots-clés suggérés, donc, épais, bon, anti-dérapant, hop, et non-toxique, par exemple. Hop, et nous activons, ici, maintenant, AMZScout, et nous avons, nous voyons, ici, que, d'ailleurs, le score, pour le score d'opportunité, ici, a augmenté, il passait de 5 à 7 sur 10. Rappelez-vous que, tout à l'heure, avec le mot-clé tapis de yoga seulement, notre score d'opportunité, ici, est ici à 5 sur 10, et lorsque nous avons affiné les mots-clés relatifs au produit tapis de yoga, mais avec d'autres spécificités, telles que tapis de yoga épais, anti-dérapant et non-toxique, ben, le score d'opportunité est passé à 7 sur 10. Vous voyez que les fiches produits, bon, diffèrent un peu des fiches produits relatifs au tapis de yoga seulement. Bon, il existe, quand même, des fiches produits qui sont répétées, bon, qui reviennent, ici, sur notre requête tapis de yoga, épais, anti-dérapant, etc. Et c'est là, justement, que les débutants, en fait, s'en mêlent un peu les pinceaux, ne savent pas trop quels mots-clés choisir pour développer un peu leur gamme de produits tapis de yoga, par exemple. Si nous regardons, ici, la colonne, donc, le nombre de commentaires clients, nous voyons, ici, que les commentaires clients, dans cette colonne-là, diffèrent de celles des fiches produits relatives à la requête tapis de yoga. Parce qu'ici, ils sont moins nombreux. Nous voyons, ici, très bien, dans cet exemple, de toute évidence, que la requête tapis de yoga est beaucoup trop concurrentielle. Et, donc, du coup, en fait, ce mot-clé n'est pas très intéressant. Mais, dans d'autres créneaux, donc, dans d'autres choix de mots-clés, ce ne sont plus des mots-clés, mais on les appelle, ici, en fait, des phrases-clés, donc, tapis de yoga, épais, anti-dérapant, non-toxie, donc, vous avez, ici, une combinaison de mots-clés, eh bien, vous entrez, ici, vers une niche, car vous spécifiez très bien le produit que vous voulez vendre sur Amazon et, là, d'un coup, les scores d'opportunités sur cette niche deviennent de plus en plus intéressants. Et il existe encore, donc, ici, plus d'opportunités pour gagner des ventes sur le tapis de yoga. Conclusion. Si vous décidez d'aller de l'avant avec un produit tel que le tapis de yoga, ici, vous attirez des ennuis lorsque vous choisissez, en fait, des mauvais mots-clés. Il est donc très important, ici, de choisir le bon mot-clé lorsque vous analysez les niches. Alors, je reviens, ici, aussi, sur la requête tapis de yoga. Vous voyez, ici, que vous avez, déjà, quatre lignes, ici, avec la mention, ici, SP. Ce sont des campagnes sponsorisées. Alors, ces produits, ils sont là, donc, en tête de gondole de notre requête tapis de yoga parce que, justement, les entreprises ont payé pour être là, pour être, justement, sur cette première page. Alors, les données qui sont affichées, en fait, justement, ici, par ces fiches produits, donc, en publicité, vont fausser, justement, celles qui sont ici, dans la bannière, donc, en occurrence, les ventes mensuelles, le prix moyen. Alors, il faut absolument les enlever. Donc, nous enlevons les quatre. Hop. Et nous voyons, ici, que les chiffres, ici, sur la bannière ont changé, et ça reflète mieux, en fait, les revenus mensuels et les ventes moyens des dix premiers produits, donc, le top dix des produits sur ce créneau tapis de yoga. Vous faites pareil, aussi, pour le tapis de yoga, ici, donc, antitransparent. Vous regardez les fiches produits avec la mention SP et vous les retirez parce que ça risque de fausser, carrément, votre statistique, ici, sur la bannière des résultats. Donc, vous avez, ici, maintenant, les revenus mensuels à 144, les ventes moyens, 19,88, le prix moyen à 31,59. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, pour nous, ici, est de scruter le score d'opportunité. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, bon, il y a du profit pour la requête tapis de yoga, ici, en épée, antidérapant, non toxique. D'accord ? Bon, les prix, en fait, sont aussi entre 5 et 40 euros. Il est facile de générer des profits si les prix ne sont pas trop bas et vous pouvez, justement, vendre dans des bonnes quantités si les prix ne sont pas trop élevés. Ensuite, ici, donc, le score d'opportunité dit aussi que vous avez besoin de vendre beaucoup pour faire du profit. Bon, il faut prendre attention aux frais FBA, à tout ce qui est shipping, donc l'expédition vers Amazon, la production de votre stock et les coûts marketing. Alors, il faut vraiment donc en prendre en compte que tous ces données-là peuvent être très élevées. J'ai déjà fait une vidéo sur le calcul de votre budget que vous aurez besoin pour mettre en place, en fait, une boutique, donc, en l'occurrence, de tapis de yoga, par exemple, et vous pouvez retrouver cette vidéo ici en cliquant sur l'onglet I, en haut à droite de cet écran. Vous pouvez aussi utiliser le calculateur de profit. Alors, je vais vous montrer ici Amazon FBA Calculateur FBA Alors, vous pouvez aussi calculer le profit en fait, grâce à la calculatrice des recettes expédiées par Amazon. Vous pouvez retrouver cette calculatrice avec le pays, donc la France, et vous avez ici le lien. J'ai fait aussi une vidéo sur comment calculer cette recette dans ma chaîne et vous retrouvez cette vidéo à la fin de celle-ci. Alors, nous continuons à sculpter, en fait, les opportunités de score. Alors, la demande est très élevée, donc très, très bonne. Alors, vous pouvez vendre beaucoup, spécialement si vous êtes dans la première page de résultats, si votre fiche produit est dans la première page de résultats. Ensuite, vous voyez ici que la compétition est quand même élevée par rapport, justement, à cette niche. Ce qui est très bien avec cette niche, c'est que vos concurrents ont très peu de commentaires, donc vous pouvez tout de suite gagner des ventes avec seulement un ou deux commentaires. Vous n'allez pas donc entrer en compétition avec Amazon elle-même pour vendre des produits. Bon, pour rappel, Amazon a sa propre marque, Amazon Basics. Si vous trouvez un produit dans votre catégorie de produits, dans votre niche tapis de yoga, et dans cette catégorie, vous voyez donc la marque Amazon Basics fouiller parce que vous n'allez jamais gagner contre Amazon. Ensuite, vous ne trouverez pas ici dans cette niche une compétition avec des marques, des grandes marques. Bon, assis, vous avez aussi ici des recommandations, surtout des réserves. Vous avez ici une niche qui est un peu saturée, donc vous allez entrer en compétition avec beaucoup de vendeurs. Donc, avec un outil comme AMZ Scout, vous avez en fait un panel d'outils d'aide à la décision de partir vendre ou pas justement un produit ici comme le tapis de yoga. Voilà. Alors, maintenant, comme promis, je vous montre ici comment obtenir AMZ Scout sur votre navigateur Chrome. Donc, ici, il faudra d'abord que vous ayez le navigateur ici Google Chrome. Ensuite, vous allez sur ce site. D'ailleurs, je vais mettre ce lien-là en dessous de cette vidéo et vous entrez dans le site. Bon, vous êtes ici maintenant dans la liste des extensions Google. Vous allez cliquer sur cette barre de recherche AMZ Scout AMZ Scout et Pro. Bon, Pro. Voilà. Et vous avez ici AMZ Scout Pro pour les vendeurs Amazon. Vous cliquez ici sur Ajouter à Chrome. Voilà. Et, bon, vous cliquez sur Ajouter ici l'extension. Lorsque l'extension sera ajoutée, donc, elle va vous demander en fait une adresse mail. Vous pouvez mettre l'adresse mail et vous avez 14 essais de mots-clés dans l'extension gratuite avec une adresse mail. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. J'espère qu'elle vous a donné satisfaction sur mon nouvel outil AMZ Scout ici. Si vous avez aimé cette vidéo ou les autres vidéos de la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo un lien vers mon e-book Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon HBA. C'est offert et vous pouvez retrouver toute la stratégie pour monter ce business de A à Z. Allez, à bientôt pour une autre vidéo et je vous dis restez toujours curieux. pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo